... Sans plus attendre, le titre de la table ronde, l'habitat à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Je ne vous citerai pas les trois premières, je les ai oubliées. Toujours est-il qu'il n'y a aucune raison que la digitalisation de la société échappe à l'industrie et à l'habitat. Et pour parler de ce sujet éminemment passionnant, j'ai cinq invités qui s'inscrivent à l'écran. Dixon Despommier, qui est professeur à Columbia, qui sera notre première figure. Andrew Haid, No Architecture, qui rendra la parole en deuxième. Marion Dutoit, qui est artiste paysagiste. Marie-Christine Prémartin de l'ADEME. Tout le monde connaît l'ADEME, j'imagine, mais elle présentera sûrement cette agence d'Etat. Et je vérifie, Laurent Perreza, vous êtes bien corrigé, c'est bien, ils sont bons en régie. Qui est associé au cabinet d'architecte nantais, si je m'abuse, à IA. Vous aurez, au fait, pour chaque intervenant, des slides. Voilà, ça sera la seule table ronde dans laquelle il y aura des slides. Donc immédiatement, je laisse la parole à Dixon Despommier. Please. It's up to you. Merci. Thank you. Bonjour. Un plaisir d'être avec vous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à faire cette présentation. J'ai 10 minutes pour vous donner un aperçu de mon point de vue concernant l'agriculture urbaine. Ça prend la forme de gratte-ciel à l'intérieur desquels on fait pousser des aliments. Vous en avez déjà entendu parler, peut-être, parce que je crois que c'est une idée répandue en France. Ça existe dans pas mal d'autres endroits. Chaque carré vous montre où cette agriculture verticale existe. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc c'est un miracle de voir comment ça s'est développé si vite. C'est l'éducation qui a permis cet SMH. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde ? Comment changer le monde pour bénéficier le plus grand monde ? Et c'est ça l'origine de cette idée. Et on est en bonne voie. Pourquoi est-ce que nous avons pris cette décision ? Tout d'abord, c'est quoi une ferme verticale ? Je peux vous montrer une. En voilà une. Un 5 ou 10 kilomètres de là où je vis. Ça, c'est New York, New Jersey. New York. Si vous avez pris un vol Paris-New York et vous avez atterri à Newark, eh bien, vous verrez cette exploitation verticale. C'est une sorte de serre sur plusieurs étages où on fait pousser, donc, des aliments. C'est possible n'importe où dans le monde et pour n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'il faut, donc, faire des cultures ainsi ? Parce que la Terre fond. Vous me croyez ? Voilà la preuve. Il suffit de se rendre dans ces endroits-là et vous verrez de vous-même que la Terre est en train de fondre. Elle va continuer de fondre. Il y a tout un numéro de Science Magazine sur ce thème. Chaque article parle de la Terre qui fond. Donc, OK, mais pourquoi est-ce que la Terre fond ? Pourquoi est-ce que ce phénomène se produit ? Parce que le climat change. Bon, ça soulève encore une autre question. Pourquoi est-ce que le climat change ? Le climat change. Nous savons qu'il change parce que nous en avons les preuves aussi. En France, la France est un chef de file en la matière avec le GIEC et la dernière COP à Paris. Voilà les preuves qui ont été présentées. Ce n'est pas une simple croyance. C'est basé sur des données et qui prouvent que la Terre est en train de fondre. Et voilà pourquoi. Il y a d'autres raisons encore, bien sûr. Mais ce sont les raisons principales. Nous produisons trop de gaz qui s'échappent dans l'atmosphère, qui créent une sorte de serre autour de la Terre. La chaleur augmente et les glaces fondent. Quels sont les effets de ce changement climatique par rapport à la production alimentaire et les ressources en eau, l'énergie, l'habitat, la santé ? Voilà les choses dont on va parler. Je vais vous parler de l'agroalimentaire. Ça, ce n'est pas une photo isolée. Anciennement, c'était un endroit où on pouvait faire pousser des cultures. Maintenant, c'est impossible car le climat a changé. Donc, il faut trouver une nouvelle façon de planter nos cultures. Pour que tout le monde mange à sa faim et pas simplement une poignée de personnes, il faut divorcer la notion de faire pousser des aliments et utiliser le sol. Donc, il faut dissocier ces deux idées. À quoi ça ressemble ? Ça, c'est un immeuble à Tokyo. Ça s'appelle Personne 02. À l'intérieur de ce bâtiment, il y a des gens qui travaillent tous les jours, qui calculent vos impôts, votre pension. Mais quand ils vont déjeuner, ils montent au premier étage pour cueillir du riz qui pousse à l'intérieur de l'immeuble. Et puis, ils cueillent des tomates qui poussent également à l'intérieur du bâtiment. Et puis, ils cueillent des haricots verts, pareil, à l'intérieur. Et ils montent au quatrième étage où le chef prépare les plats. Et c'est là qu'ils déjeunent. Tout se passe dans le même bâtiment. Voilà une autre version de ferme verticale, plus grande encore, qui cultive des cultures commerciales. Ça, c'est une version possible. Il y a d'autres déclinaisons possibles. Voilà deux femmes entrepreneurs à Jackson, Wyoming, où il y a beaucoup de gens qui passent leurs vacances. C'est un peu comme les arbres suisses. Ce bâtiment a été construit à côté d'un énorme parking. Les gens qui y travaillent ont des problèmes génétiques, comme la trisomie 21. Et donc, ces gens qui étaient censés être inemployables travaillent dans ce bâtiment. Et on les rémunère en aliments gratuits et en plus en salaire. La plupart des fermes verticales se trouvent au Japon. Voilà un bel exemple. On a l'impression d'avoir un grand hangar pour un avion, mais c'est plein, donc, de plantes, de légumes qui servent à provisionner les magasins de Tokyo. Voilà donc un laboratoire qui travaille sur les prochaines générations. Ils veulent que ce soit open source. Ils veulent que tout le monde puisse accéder à ses travaux de recherche. Même Ikea s'en est occupé. Ils vendent des systèmes en kit que vous pouvez acheter pour la maison. Donc, même les enfants peuvent faire pousser des aliments que vous pouvez manger le soir. Ce serait génial d'avoir son enfant qui revient à la maison pour dire, voilà, voilà ce que j'ai fait pousser à la maison. Ça, c'est l'avenir de cette technologie, ces fermes verticales. En Allemagne, actuellement, il y a une ferme verticale sur un étage qui s'appelle Infarm, et ils y font pousser ce que vous leur demandez. Donc, votre magasin d'alimentation est un endroit où on achète ses aliments, mais aussi où on passe commande. C'est ça, l'avenir. Et il peut y avoir des bâtiments qui comportent 25 étages. Ça va démocratiser toute l'industrie agroalimentaire. Voilà, c'est l'économie positive. Merci. Merci. Merci, Dixon. Bon après-midi, bonjour. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je suis Andrew Hyde, je suis architecte et urbaniste à New York. D'abord, c'était vraiment un grand honneur pour moi de me trouver ici. Je remercie les organisatrices, organisateurs, les gens en coulisses qui nous ont permis d'être ici. Et ce sujet est extrêmement important pour nous toutes et tous. Et pour moi, il est tout particulièrement important. Je vais vous parler de l'habitat, du logement, l'ère de la quatrième révolution industrielle. C'est comment est-ce qu'on vit très proche les uns des autres ? Comment est-ce qu'on peut continuer de vivre ensemble dans les générations à venir ? Voilà, c'est quelque chose que j'ai enseigné à des étudiants de licence ces dernières années à Columbia et à New York. Il s'agit de logements résistants au changement climatique. Comment construire des villes ? Comment construire des logements à l'époque du changement climatique au plan international et au plan local ? J'y reviendrai. On appelle ça l'effet de réchauffement urbain. La nature est très importante dans ma vie. Il y a beaucoup aux Etats-Unis d'étendues de nature sauvage qui m'attiraient beaucoup en tant qu'enfant. et ça va également aussi avec la culture de l'automobile, des banlieues. Donc je vis également à New York et je connais donc la valeur et l'importance d'une ville écologique où l'on peut marcher, où l'on peut se déplacer. La question, c'est comment est-ce qu'on peut combiner ces deux idées ? Comment vivre dans une société urbaine, dans une culture urbaine, proche les uns des autres, tout en faisant l'expérience directe d'une nature pure et sauvage ? Et c'était vraiment le moteur de mon expérience qui s'appelle Non Architecture, qui commence en se demandant comment lier la vie urbaine à la vie naturelle pour avoir le meilleur des deux mondes. Et donc j'ai commencé à travailler sur des prototypes de nouveaux logements, de parcs paysagers, avec toujours au centre la question de la façon de reprendre l'écologie, la nature, l'urbanisme au sein de l'architecture. Aujourd'hui, on a vraiment un problème extrêmement difficile. Il s'agit de 50 % d'urbanisation de la Terre à l'heure actuelle. et qu'on a créé une architecture et des bâtiments dans les villes qui sont extrêmement artificiels. Ici, par exemple, c'est chauffé et refroidi, en tout cas c'est chauffé en hiver, ce qui prend beaucoup d'énergie. Et donc, si on réfléchit aux choses sous un angle différent, si on pense au changement climatique, 93 % de la chaleur que nous avons ajoutée à cette planète ces 60 dernières années est passée dans l'océan. Les océans sont en surchauffe. Si cette énergie était passée dans l'atmosphère, on en serait à 36 degrés de plus qu'aujourd'hui par rapport à la moyenne du XXe siècle. L'année dernière était l'année la plus chaude de toute l'histoire de l'humanité. On a été à 0,9 degrés de plus et ça a déjà déclenché pas mal de choses. Donc, les bâtiments, les villes sont au premier plan dans cette lutte et notre architecture est fondamentale. On a créé ce problème et c'est un problème urgent, c'est un grand défi. ça vous met devant la situation en tant qu'architecte d'essayer de voir comment on peut remédier à ce problème. Dans les trois révolutions industrielles précédentes, on a créé des villes, des bâtiments extrêmement mécanisés, artificiels qui consomment beaucoup d'énergie dans toutes les zones climatiques du monde et sans tenir compte de la façon dont on construisait par le passé. On a ces grands buildings des années 60 et vous aviez vu, page de droite, une architecture plus traditionnelle, plus vernaculaire. Donc, aux Etats-Unis, pratiquement la moitié de nos gaz à effet de serre proviennent de bâtiments. Ils sont liés donc à la consommation et la construction des bâtiments. Trois quarts de l'électricité des Etats-Unis est utilisée dans les bâtiments. Donc, vraiment, c'est un problème gigantesque auxquels nous devons faire face. Mais ça, c'est l'échelle mondiale. Nous avons créé des problèmes mondiaux que nous ne comprenons pas très bien, mais il y a des choses qui se passent dans nos villes à l'échelle urbaine qui sont également importantes et qui représentent un défi pour nos architectes. C'est la chaleur urbaine. La chaleur urbaine, c'est l'effet suivant. Étant donné la proximité de l'environnement construit, des buildings très hauts, le béton, tout cela, en fait, capture les radiations du soleil qui est relâchée dans l'atmosphère la nuit. Et ça représente également un énorme problème parce que pour chaque Celsius, pour chaque degré de plus dans notre environnement, eh bien, on accroît l'utilisation d'électricité de plus de 4 %, ça accroît d'1,8 % la mortalité. Chaque nouveau degré en plus. C'est beaucoup d'argent qui est jeté par les fenêtres et qui est gaspillé. Il y a un tas de choses qui sont ajoutées à notre budget, cette consommation électrique, liée donc à l'augmentation de la température dans les zones urbaines. Pour préparer cet exposé, en fait, on s'est livré à des recherches en tant que bureau d'architecte sur la façon dont l'architecture peut contribuer à la recherche de solutions positives au lieu de solutions destructives. Et on s'est rendu compte que cette question de l'indice universel thermoclimatique que c'est ce qui vous lie au thermoconfort en tant que personne par zone climatique. Donc, ça concerne les aspects soleil, vent, humidité. Là, maintenant, il ne fait pas chaud. Si vous aviez un ventilateur, ce serait plus frais. Donc, il y a différents facteurs qui influent. Je trouve que dans une ville comme Paris, et c'est vrai pour un tas de villes dans l'émissaire nord, si on est au soleil en été, on va sentir 5 à 9 degrés plus chaud parce que le soleil vous réchauffe. Alors que si vous êtes à l'ombre, vous vous sentirez beaucoup plus frais. C'est une leçon importante pour les architectes et pour nous tous. C'est-à-dire qu'en été, il faut rester à l'ombre. La même chose vaut pour le vent. Le vent, pardon, on n'y pense pas. On n'y pense souvent pas. Le vent urbain est une variable extrêmement importante pour contrôler le climat urbain. Si on est exposé au vent en hiver, eh bien, on aura une sensation de froid de 7 ou 8 degrés de moins. Alors qu'à l'été, dans l'été, si on est au soleil sans vent, eh bien, on va avoir l'impression d'une grande chaleur. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que pendant des milliers d'années avant les premières, secondes et troisièmes révolutions universelles, eh bien, les humains construisaient leurs maisons, leurs habitats, en tenant compte de ces éléments, de la manière la plus élémentaire. Donc, on s'est penché sur les architectures traditionnelles. On a regardé une enquête sur toutes les formes traditionnelles d'architecture pour voir ce qu'on pouvait en tirer. Il y a, par exemple, en Chine, des espèces de cours qui étaient un peu souterraines, qui étaient encaissées pour, justement, permettre d'avoir de l'ombre. Il y a également des aspects qui concernent tous les espèces, tous les espaces publics, réduire l'espace exposé au soleil. Alors, ce n'est pas une découverte isolée. C'est un petit peu universel. Normalement, différentes techniques ont été appliquées pour réduire les ardeurs du soleil. Il y avait des passages en Afrique du Nord extrêmement étroits. Ça, c'est la casse-bas d'Alger. Ça permet de réduire l'exposition au soleil. C'est-à-dire que tous les couloirs, toutes les allées sont toujours ombragées. Et il y a également beaucoup de cours intérieurs pour rafraîchir. Ça réduit l'exposition au soleil. À Pékin, il y a des cours ventilés qui connectent l'espace urbain, public et l'espace privé. Ça permettait aux gens de supporter les étés extrêmement chauds à Pékin. Il y a des terrasses en Méditerranée, des terrasses à degrés. Il s'agit toujours d'optimiser l'inventilation et l'incidence du soleil. C'est un exemple extrême. Ce sont des tours éoliennes connectées. Il s'agit également de permettre une circulation de l'air qui ventile les bâtiments et qui permette d'avoir des passages ombragés. tous ces exemples, eh bien, on voit qu'ils permettent d'ajouter des unités individuelles pour créer quelque chose de collectif. Ce qui fait qu'en fait, les êtres humains ont toujours été extrêmement futés dans la façon de construire pour créer un habitat hospitalier à l'intérieur et à l'extérieur sans utiliser beaucoup de moyens artificiels, sans utiliser beaucoup d'énergie pour chauffer ou rafraîchir les espaces dans lesquels ils vivaient. Et donc, ça nous dit quoi pour la quatrième révolution industrielle ? Eh bien, qu'on peut tirer les enseignements de ces techniques. Ces techniques n'utilisent pas l'électricité pour rafraîchir ou réchauffer. La première chose à faire, c'est désinvestir du pétrole. Alors qu'à l'heure actuelle, on subventionne à hauteur de 5 millions de milliards l'industrie pétrolière par différents moyens. Et puis, il faut qu'on réfléchisse à l'énergie renouvelable. Il faut la produire très rapidement à grande échelle, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est le lien entre les différentes sources d'énergie renouvelable. Et puis, l'important, c'est l'échelle du développement. Le développement durable, ça fonctionne mieux à l'échelle de pôles, de voisinage. Et la meilleure manière de procéder à des changements, c'est à l'échelle d'un quartier. Et c'est ce qu'on a vu également dans ces habitats traditionnels. Les villes sont trop grandes, la rue, c'est un espace trop petit, donc il faut un voisinage, un quartier. Alors, si vous prenez une ville comme New York, le réseau est orienté nord-sud, c'est ce qu'il y a de pire, parce que si on passe à 45 % d'angle, eh bien, on réduit énormément l'ensoleillement et on peut avoir donc une plus grande fraîcheur. Et puis, il est important de compter sur les arbres pour couvrir les espaces urbains. Je crois qu'on peut réellement, par le recours à la photosynthèse, arriver à un plus important, un rafraîchissement. Et puis, il y a la question des couloirs de ventilation. Il faut trouver des couloirs qui permettent au vent, à l'air de circuler dans les villes, pour les rafraîchir. Le degré de... La texture, également, de la ville est importante. Donc, en conclusion, il s'agit de mettre en lien la communauté, l'habitat, d'apprendre de ce qu'on a fait pendant 5 000 ans avant les révolutions industrielles, voir ce qu'ont fait les agricultures indigènes, pardon, les architectures indigènes, les architectures traditionnelles, pour réduire les effets du soleil en particulier. Donc, il faut comprendre comment s'organiserait le monde par le passé, voir comment il s'organise à l'heure actuelle et essayer de voir comment on peut l'organiser à l'avenir. Ce qui est important pour nous, l'enjeu, c'est voir comment on peut vivre proches les uns des autres et dans les générations à venir. Je vous remercie. Merci, André. Les solutions à grande échelle. Quelle est la vision d'une artiste paysagiste ? On peut passer à la diapositive suivante. Donc, voilà, je me présente, je m'appelle Marion Dutoit et on m'a invité en tant qu'acteur local. Je suis paysagiste artiste et je vais vous présenter la ville à travers quelques projets que j'ai réalisés au Havre avec certains compères. Donc, ça commence par une image qui a été prise entre le port et la promenade du front de mer Havray avec une vache et un porte-conteneur qui passe. Il s'agissait d'une performance réalisée au musée Malraux lors d'une exposition sur Eugène Boudin. Eugène Boudin, peintre impressionniste. Les impressionnistes sont les aïeux des paysagistes puisqu'ils posaient un regard sur le paysage et l'interprétaient à leur manière. Ce qui me sert à vous dire que, voilà, pour moi, le Havre, c'est un peu ça, une ville pas très grande, un port gigantesque et une nature imposante qui est la structure. Diapositive suivante. Donc, je vais vous parler du Havre, je vous présente la ville. Donc, voilà, on peut la voir ici, cette ville, entre la Seine, ville d'estuaire, entre la Seine et la mer, avec cette ligne verte qui la parcourt, là. C'est le coteau qui a été sculpté par la Seine et qui fait que le Havre est une ville en deux parties. Une partie basse, je vous raconte la ville aujourd'hui, 150 hectares de villes reconstruites par Auguste Perret et quelques quartiers ouvriers qui ont résisté au bombardement de 44. Et la ville haute, une ville un peu plus dense, en haut de cette, si je peux bouger, de ce cordon, là, vert, qui part d'ici, qui héberge deux tiers de sa population et puis le port qui est presque plus grand que la ville. On peut passer à la diapositive suivante. Je vais vous parler d'un premier projet que j'ai fait ici, quand je suis arrivée au Havre. Je suis arrivée en 2007, à un moment où il y avait une exposition au musée Malraux, justement, qui associait le Havre à d'autres villes modernes et atypiques. Ça s'appelait Chandigar-Brasilien, le Havre. Donc, moi, j'étais fascinée par cette ville moderne avec ses bâtiments cubiques, des magnifiques volumes bâtis et surtout des grands vides très généreux. Et du coup, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Je n'arrêtais pas de penser que Perret, qui a dessiné cette axonométrie là-bas au fond, s'il n'avait pas été dans un contexte d'urgence de reconstruction, aurait peut-être mieux utilisé ce qu'on appelle la cinquième façade, c'est-à-dire les toitures du Havre. Ici, il évoque la possibilité d'un jardin. Donc, en 2011-2012, on a monté un projet qui s'appelait Sous le ciel, la terre avec une association qui s'appelait Les voleurs de roses. Et on imaginait déjà pour 2017, puisqu'en 2017, on fait une grande fête ici, la ville reconstruite tapissée de verdure sur ses toits. On a fait trois jardins. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, trois jardins. Voici l'un d'eux. Celui-ci, c'est très représentatif de la ville du Havre. Un cœur d'îlot avec un séchoir collectif qui montre toute la générosité et toute la volonté de partage dans l'organisation de la ville prévue par Perret. Avec ces jardins, on était dans un contexte un peu particulier. On ne savait pas si les toits étaient portants. Donc, on a créé un module de jardinage, un substrat de terre très léger. Ça pesait à peine 39 kilos quand c'était chargé d'eau. C'est beaucoup, mais on travaillait à sec. Et puis, une palette végétale qui ne nécessitait pas beaucoup d'entretien puisque, comme je vous disais, les terrasses n'étaient pas conçues pour être véritablement accessibles. Enfin, ici, sur ce cas de séchoir collectif, on comptait 300 fenêtres qui regardaient sur le jardin. Donc, pour nous, il valait mieux voir un jardin qu'une lame d'étanchéité. Diapose suivante. Je vais vous parler d'un deuxième projet. Juste ce que je voudrais dire, moi, ce que j'aime, enfin, j'ai déjà dit, mais sur cette ville de Perret, c'est tous les vides disponibles qui nous permettent un certain ressenti de qualité de vie. Ce que je déplore, c'est aujourd'hui la prise d'assaut par les voitures. On a énormément de parking, ce qui minéralise beaucoup cette ville. Et voilà, juste pour dire qu'on pourrait faire encore mieux. Donc là, j'ai travaillé sur un autre quartier qui s'appelle le quartier Danton. c'est proche de la gare. C'est un projet, on peut mettre la diapose suivante, c'est un projet de vie, un projet de quartier. Il s'agit d'un jardin d'école maternelle qui a bénéficié d'un courant de concertation assez vertueux qui a eu lieu au Havre. C'est sans doute un des premiers. Il y a eu une prison qui a été démolie et puis on a réfléchi sur ce qu'on allait faire à la place de la prison. L'école maternelle, les douanes se situent à côté de cette ancienne prison. Donc on a pris le jardin qui était en attente de jardinage. Il est entre la rue et l'école, on ne voit pas l'école, elle est sur la droite de la diapo. Et voilà, je jardine toujours, ça fait 4 ans maintenant, avec des enfants qui ont 4 à 6 ans et surtout leurs parents qui sont les habitants du quartier et qui font vivre ce jardin comme ils peuvent. Les 2 premières années, on y allait beaucoup où aujourd'hui, il y a des directives de sécurité suite aux attentats qui ne permettent plus d'investir ce jardin comme les habitants le désirent. Et autre chose, 4 à 6 ans, c'est petit pour jardiner, on n'avait pas beaucoup de moyens et du coup, pour pallier la nécessité de tondre parce que pour des petits comme ça, on ne peut pas jardiner dans des hautes herbes, on a fait venir une chèvre pendant quelques jours, début mars, bibi la chèvre. Et voilà, j'ai pu constater l'excitation que pouvait procurer la venue d'un animal aussi commun qu'une chèvre et vraiment, comme c'est des pignons sur rue, tout le monde voyait s'arrêter. Mais ce qui m'a fait le plus peur, peut-être, c'est d'entendre des enfants qui me disaient que c'était une vache. Donc voilà, ça c'est une réaction par rapport par rapport à cette vie qui est un peu coupée de la ville. Mais il y a aussi régulièrement une sorte de phobie du ver de terre qui m'effraie vraiment moi plus que tout. La diapositive suivante. Donc là, je vais vous montrer un autre projet qui se situe, lui, sur le plateau du Havre, donc en bord de Coteau. Un fort, le fort de Tourneville. Je vais vous montrer deux projets qui sont la suite l'un de l'autre. Le fort de Tourneville, c'est 6 hectares dans un quartier qui est lui aussi très pauvre et pas éligible aux aides parce qu'on a des indices pour calculer si les gens sont pauvres ou pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de résidences de petits propriétaires qui font que, mis en balance avec le logement social, il n'y a pas d'aide à la culture, il n'y a pas d'aide à l'investissement sur ce site pour l'espace public. Donc ce site est un... Enfin, cette friche militaire est un des lieux potentiels de développement dans un espace public qui pourrait être vraiment majeur. Il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs culturels qui occupent ce site et qu'on est en train de fédérer pour monter un sacré projet culturel, on va dire. Donc ça a commencé comme ça, l'histoire. Vous pouvez passer la diapositive suivante. Ça a commencé le jour où on m'a invité, enfin, on a répondu à un appel à projets artistiques pour occuper des caravanes qui avaient servi lors d'un festival de musique qui s'appelle West Park et qui va avoir lieu bientôt. Et donc, d'ailleurs, le sujet, c'était l'art numérique. Et donc, on a répondu avec un poulailler, un peu par provocation sur la façon de traiter les poules aujourd'hui et d'attendre que les œufs viennent dans l'assiette. et donc, avec ce poulailler, ça s'appelait, le projet s'appelait Chez Poupoule, la meilleure omelette de l'Ouest. Il y avait deux caravanes, en fait. La première, c'est Chez Poupoule, vous la voyez là, c'est le poulailler. Et la deuxième, c'est la meilleure omelette de l'Ouest, une petite caravane de restauration qui faisait des tortillas le jour du festival. Donc, la deuxième est restée le temps du festival et celle-ci est restée près d'un an et demi. On a pu tester que l'animal est un sujet très fédérateur. Les poules sont devenues un motif de promenade pour venir voir les petites chéries, pour venir chercher les œufs. Et surtout, ça a désaxé les conversations nocives, je dirais, de voisinage sur un sujet aussi, je dirais, pas futile, mais aussi léger que les poules. Observer les poules, c'est très amusant. Donc, on n'a pas pu continuer ce projet parce qu'on l'a imposé d'une manière, on met un projet artistique sur ce lieu. Donc là, on l'a enlevé et il reviendra, mais avec les habitants cette fois-ci. Le second projet, du coup, c'est un projet de paysage beaucoup plus vaste sur l'ensemble du fort de Tourneville sur lequel on a défini un programme aussi ouvert et vaste et original que la méthode pour les appliquer. Donc là, on va commencer des chantiers participatifs pour aller dans le sens de cette île haute verdure, libre, ouverte, et surtout l'ouvrir au public et le rendre à son voisinage. Il y a eu cette friche militaire, en fait, on est orienté nord-sud, là, le fort est ouvert vers le sud et regarde l'estuaire et puis au nord, c'était fermé là-haut. La première chose qui a été faite quand on a décidé d'en faire un lieu d'accueil, ça a été d'ouvrir, bien sûr, de percer la muraille au nord, sauf que ça n'a pas été terminé. On sort du fort et on arrive sur un chemin de biquette pour aller dans les quartiers. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce projet, mais je vous ai mis quelques collages qui étaient support à programmation pour des collectifs qui vont venir travailler ici. Donc par exemple, en haut, un gros lapin artistique qui pourrait être le mythe du fort sur lequel s'appuient des jeux d'enfants. Tout doit être transversal, nature, biodiversité, art, un gros mélange. En bas, enfin au milieu plutôt, le concept de forêt comestible qu'on a développé. Voilà, il y a 3 hectares, 4, de bois là-dedans qui est plutôt du boisement spontané à ces pauvres et on aimerait l'enrichir de pommiers, de poiriers, de groseilles, de framboises, se promener et cueillir pour créer l'abondance. Et enfin, un autre projet qui focalise pas mal d'attention et de peur, c'est la venue d'un cheptel au vin pour tondre, pour créer du lien, faire des transhumances hors de la ville et créer des partenariats aussi avec les voisins qui sont des bailleurs sociaux en général et qui sont très intéressés par la démarche, notamment pour la gestion des espaces mais aussi pour entamer la transition des paysages. On n'a plus aujourd'hui l'économie pour avoir des espaces propres, des espaces propres qui sont désirés par un grand nombre d'habitants qui écrivent des lettres aux mers pour exiger le désherbage. et donc l'animal peut peut-être porter cette transition si le maire ne peut pas le faire. Donc voilà, en fait, juste pour conclure, l'aménagement du paysage c'est sans doute ça, c'est penser à demain, à nos enfants, à ce qui fait du bien, à ce qui est beau et surtout à rendre libres et acteurs les gens qui les parcourent. Merci beaucoup. Marie-Christine Prémartin, c'était vous. Donc merci, non, 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 revenez sur l'animal. Merci, voilà. Donc Marie-Christine Prémartin, je travaille à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est une agence qui travaille notamment dans tout le domaine des énergies renouvelables, de l'économie circulaire, de la gestion des déchets. La ville et les territoires durables, c'est l'ensemble de directions que je pilote au sein de l'agence. Alors avant de passer à la diapositive, je voulais vous poser une question. À votre avis, quel est l'impact carbone d'Internet aujourd'hui ? Vous avez une idée ? Eh bien, on peut passer à la diapositive. En fait, les data centers des géants du web sont responsables d'autant d'émissions de CO2 que l'aviation civile dans le monde entier. Ça veut dire que ce qui ne se voit pas, l'immatériel, a un impact environnemental aussi important. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on va parler de l'habitat à l'ère de la quatrième révolution industrielle et les enjeux environnementaux, énergétiques, de consommation d'espace, de matière, de ressources sont des défis qui nous attendent. Et on peut se poser la question est-ce que la quatrième révolution industrielle va contribuer à les résoudre ou pas ? Alors, on parle de quatrième révolution industrielle, on parle de troisième révolution industrielle. finalement, on a du mal à s'y retrouver. C'est quoi la quatrième révolution ? Alors la troisième, c'était l'arrivée du numérique et d'Internet. La quatrième, c'est beaucoup plus puissant. La quatrième, c'est évidemment, vous êtes familier avec, il y a beaucoup de jeunes dans cette salle, avec ces notions du cloud, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, du big data, de l'ubérisation, donc beaucoup de transformations. Et donc, les particularités de la quatrième révolution industrielle, c'est une connexion à la multitude et également une dissémination extrêmement importante et rapide des innovations. Par exemple, en 2015, on estime qu'il y a 5 milliards d'objets connectés dans le monde. Ce nombre va être multiplié par 5 en 5 ans. En 2020, il y aura 25 milliards d'objets connectés. Et donc, toujours réfléchissons quel impact, quelle énergie, quel matériau, quelles ressources. Et du coup, cette quatrième révolution industrielle, il faut voir quels sont les bénéfices et qui sont assez complexes finalement à évaluer. Ça, c'est une des particularités à l'ADEME. On essaie toujours d'avoir une analyse, on appelle des analyses de cycle de vie, des analyses globales des évolutions et c'est quelque chose qu'il faut, évidemment, garder en tête. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Finalement, dans le secteur du bâtiment, puisqu'on se rapproche du sujet qu'on m'avait assigné, dans le secteur du bâtiment, il va y avoir un bouleversement finalement des relations entre les différents acteurs. d'un côté, d'un côté, les entreprises, les entrepreneurs, ils doivent s'adapter, utiliser des outils numériques, la maquette numérique, le BIM, les carnets d'entretien du bâtiment, les passeports rénovation. Ils sont confrontés aussi à une nouvelle expression des relations offre-demande, donc ils doivent mettre en place des plateformes. Ils doivent innover pour survivre par rapport à des nouveaux entrants dans le domaine qui sont Google qui rachète une entreprise pour faire de l'analyse de données, Airbnb, donc ça, c'est la partie entrepreneurs. Côté pouvoir public, État, collectivité, les choses bougent beaucoup, très vite. L'État n'a pas les moyens, n'a plus les moyens de contrôler. Il doit par contre, avec évidemment l'ensemble des pouvoirs publics, essayer d'apporter parfois de la régulation parce que c'est des bouleversements qui changent les chaînes de valeurs, qui bouleversent les anciens acteurs. Il doit aussi apporter des réponses aux demandes de mise à disposition des données publiques, donc, mais pourquoi faire ? Quels sont ? Comment on protège aussi évidemment les libertés individuelles ? Et puis alors, nous, les citoyens, les citoyens, on a de plus en plus de possibilités, on a du plus de pouvoir, le numérique nous apporte pas mal de possibilités, alors, qui peuvent être des plus consacrés des choses les plus égoïstes ou les plus altruistes. On peut espérer qu'une économie positive va se développer. Vous avez la possibilité de créer des communautés, d'avoir des réseaux sociaux, de s'opposer à des projets, mais aussi d'en proposer et d'inventer de nouvelles solutions comme l'habitat participatif ou d'autres formes de mobilité. Donc on appelle, on parle de d'empowerment, donc de monter en compétence des citoyens. Donc un formidable pouvoir. Mais globalement, pour tout ça, il faut aussi garder en tête qu'il ne sert à rien de concevoir des bâtiments basse consommation, d'injecter plein d'objets connectés ou des capteurs qui sont auto-adaptatifs si l'usager ne sait pas les utiliser ou n'a pas envie de les utiliser. Et donc la quatrième révolution industrielle, elle doit bien prendre en compte et replacer l'humain au centre des réflexions. C'est quelque chose qui est extrêmement important, me semble-t-il. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, justement, les visions de l'ADEME sur... On parle du logement en 2050. Donc je serai très, très vieille, mais vous, vous serez encore dans la fleur de l'âge. Donc, en dehors du numérique, il y a trois grandes tendances à prendre en compte. D'une part, le vieillissement de la population. Actuellement, donc, en 2005, les plus de 60 ans représentent une personne sur cinq. En 2050, une sur trois. Alors, on espère qu'on vieillira mieux, qu'on sera plus en forme. Néanmoins, sachant que ça apporte, ça demande d'autres besoins, d'autres... Des services à la personne différents et sans doute de l'habitat aussi adapté. par ailleurs, une modification également de la cellule familiale. La famille traditionnelle, sans doute, a un peu vécu. On est sur des familles plurielles. Il y a aussi des familles monoparentales, bien sûr, de manière importante, mais souvent, des familles, finalement, à géométrie variable. Donc, ce qui demandera, sans doute, aussi des logements qui pourront s'adapter, se modifier, peut-être, au cours du temps. Et puis, le dernier sujet, c'est la crise économique, du monde économique, avec ses mutations. La crise économique, c'est installé dans les mentalités, une certaine précarité également. Vous aurez... On constate, malheureusement, du chômage. J'espère, évidemment, que ça se réduira. Mais néanmoins, il y a une mutation du monde économique qui est bouleversée et qui va peser sur ces évolutions. Parce que, déjà là, aujourd'hui, il y a de la précarité énergétique dans le logement. On espère... Aujourd'hui, on n'estime qu'une famille sur cinq est en possible ou déjà en précarité énergétique. Donc, c'est quand même des sujets extrêmement importants. Donc, voilà les grandes tendances sur le logement en 2020. Alors, ça va donner quoi en 2050 ? Est-ce que, à votre avis, ce sera ça, des bâtiments hyper futuristes, un univers à la Star Trek ? Ça, je pense qu'on est plutôt dans la science-fiction. Côté ADEME, on pense que ça sera pas exactement comme ça. Bien sûr, il y aura des bouleversements, mais qui seront sans doute moins visibles. Diapo suivante. Donc, alors, évidemment, là, les bâtiments, bon, ça fait peut-être un peu moins rêver ou fantasmé, mais il y aura des mutations et des changements qui seront très importants. d'abord, les bâtiments seront construits avec des normes donc de bâtiments responsables. On aura des bâtiments, on a déjà, on a des bâtiments à énergie positive. Ça veut dire à la fois qu'il faut avoir optimisé sa consommation et puis, ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment et ça veut donc dire qu'on peut redistribuer cette énergie produite aux autres bâtiments connectés dans des réseaux électriques intelligents. Je le disais, des logements certainement modulables, des logements qui vont utiliser des matériaux biosourcés, des bâtiments qui vont utiliser des matériaux biosourcés. Un des gros enjeux auquel est donc notre collègue américain le posait tout à l'heure, un gros enjeu va être la question de réchauffement et de climatisation et donc, il va falloir, pour être sobre en énergie, utiliser au mieux les orientations, la ventilation naturelle donc il y aura un gros travail autour de comment on optimise les questions de rafraîchissement au sein du bâtiment, au sein de la ville et ça, ça sera vraiment des sujets très importants. Ça a été évoqué, les plantations. Donc vraisemblablement, on aura des bâtiments qui seront encore plus plantés à la fois sur le toit, sur les murs. Je ne suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de fermes mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, en tout cas, il y aura des modifications assez importantes et il faudra aussi qu'on ait des fondations qui tiennent compte des problèmes aussi de stabilité du sous-sol. Il y a pas mal d'endroits où on aura des problèmes avec le changement climatique, de retraite, de convolement des argiles qui provoquent un certain nombre de désordre. Donc, des fondations résistantes au changement climatique, des bâtiments adaptés au changement climatique et puis à l'intérieur, à l'intérieur, vous aurez encore plus la possibilité de piloter un certain nombre d'outils. Les choses que l'on voit apparaître aussi, certainement, puisque je vous disais, on va avoir quand même un peu une crise aussi d'espace, donc certainement plus de bâtiments collectifs mais aussi des lieux partagés. Ça se fait déjà, je parlais d'habitat participatif mais donc, ça veut donc dire des lieux où on va partager des appareils, le lave-linge, le sèche-linge, on aura des choses ultra-modernes qui feront tout ça très très vite mais qui permettent de gagner de l'espace dans son logement parce que dans le logement, vraisemblablement aussi, on travaillera peut-être, on télétravaillera de plus en plus, peut-être à mi-temps dans son logement. Donc, ça veut donc dire aussi qu'il faut de l'espace. On aura peut-être des cloisons mobiles pour ce que je disais tout à l'heure, adapter le logement au moment où on reçoit ou pas de la famille. On aura des jardins partagés. On sera, grâce aussi aux nouveaux outils, beaucoup plus dans, on peut l'espérer, dans la coopération avec ses voisins, qu'ils soient de proximité ou un peu plus loin à l'échelle de l'îlot. Donc, beaucoup d'innovations technologiques, des nouveaux usages. C'est ça un peu la vision 2050 pour nous à l'ADEME. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces sujets à l'ADEME, pourquoi on fait ce type d'études, de recherches sur des scénarios d'évolution à 2050 ? Eh bien, c'est pour nous permettre d'apporter des éclairages aux politiques publiques à conduire, que ce soit en termes de réglementation des bâtiments, que ce soit en termes de soutien aux innovations techniques, technologiques, aux innovations sociales, avec le souci de, est-ce que l'on est sur une bonne trajectoire climato-compatible ? Et donc, si je voulais le redire d'une autre façon, est-ce que la quatrième révolution industrielle va permettre au logement en 2050 eh bien, d'être sur une trajectoire climato-compatible ? Voilà. Merci. Merci. Petit point d'organisation vont laisser la parole à Laurent. Comme nous sommes la dernière table ronde, ce sera inutile d'aller à côté un micro-speaker. On se fera les questions-réponses ici. Et ce que je vous demanderais, c'est que ceux qui ne veulent pas rester aux questions-réponses, vous faites un départ. Comme ça, vous ne partirez pas entre-temps et ce sera plus correct pour nos invités et moins le bazar. Donc, après, Laurent, un petit départ pour ceux qui veulent partir et puis on se fait des questions-réponses dans la suite. Merci. Bonsoir. Je suis Laurent Pérouza, donc je suis architecte à l'AIA. Peut-être qu'on peut passer la première diapo. Vous connaissez peut-être ce bâtiment qui est en entrée du Havre qu'on a réalisé il y a peu de temps et qui a été inauguré et qui me servira aussi de support pour expliquer quelle peut être la démarche et l'intervention d'un architecte dans sa conception d'un bâtiment intégré. Simplement pour nous présenter, on est architecte, on s'intéresse beaucoup aux questions de santé. On construit, on réalise beaucoup de bâtiments de santé, de cliniques, d'hôpitaux. Vous allez un peu trop vite dans la présentation. Mais on s'occupe aussi et on s'intéresse aussi à des bâtiments d'environnement et de manière générale à des bâtiments publics de toutes sortes comme le NSM ici au Havre. Et de ce fait, on est amené et à réfléchir architecte aux questions qui sont des questions environnementales prégnantes, celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire quel est l'impact qu'on a sur la planète, quelles sont les grandes questions en effet qui nous occupent aujourd'hui et nous en termes de maître d'oeuvre, en qualité de maître d'oeuvre plus exactement, quelles responsabilités on porte sur l'ensemble de ces sujets. Pour cela, on a une fondation et on s'est occupé, on a monté le mois de juin dernier un colloque justement qui s'intéressait à ces questions qui tournent autour de l'architecture, de la santé et de l'environnement avec trois échelles de questionnement évidemment liées à l'environnement, c'est-à-dire quel impact ont nos réalisations dans un contexte existant, liées à l'échelle humaine évidemment sociale puisque on s'intéresse aux bâtiments de santé, comment on peut intégrer au mieux l'humain dans les espaces de santé, évidemment les questions de l'architecture au quotidien, quelle qualité d'usage on peut apporter à nos bâtiments et de manière générale quelle cohérence on peut offrir à l'ensemble de ces questionnements. Donc on a à l'AIA une méthode qui est une méthode tech qui n'est pas forcément les méthodes HQE mais qui reprend évidemment l'ensemble des problématiques qui sont développées dans les méthodes HQE dites de labellisation en tous les cas des bâtiments à développement durable. Aujourd'hui tous les maîtres d'oeuvre sont conscients que c'est évidemment l'ensemble de ces questions sont prégnantes et on peut difficilement agir si on n'a pas conscience de l'impact et de la mesure et de l'attention qu'il faut porter sur l'ensemble des sujets qui ont trait à la construction d'un bâtiment. Il faut savoir qu'évidemment on en a parlé tout à l'heure que l'impact des bâtiments sur le bilan carbone de la planète et en tous les cas sur la pollution de manière générale est phénoménal. Donc aujourd'hui il faut vraiment avoir conscience de cet impact et de toutes les échelles sur lesquelles nous maîtres d'oeuvre nous pouvons agir. Donc on s'occupe de questions évidemment environnementales on s'occupe aussi du territoire que la manière dont on peut intégrer un bâtiment dans un contexte un contexte c'est un contexte bâti c'est aussi un contexte humain et social évidemment. Les qualités de l'enveloppe tout ce qui a trait puisqu'on est simplement bâtisseur d'abris on construit des abris à plus ou moins grande échelle et cet abri c'est ni plus ni moins qu'une enveloppe elle est aujourd'hui assez complexe mais pas si complexe que ça on est en capacité justement à bien la maîtriser et par contre elle a des qualités très diverses suivant les climats suivant les lieux suivant le type de construction donc il faut avoir une attention particulière. L'énergie c'est évident on a la chance de vivre dans un climat tempéré ici en France donc la question de l'énergie est importante elle est peut-être moins importante qu'ailleurs où les climats sont beaucoup plus agressifs dans le nord ou au sud mais il faut savoir gérer cette énergie cette énergie c'est l'énergie dont on a besoin pour justement avoir le confort dont on souhaite dans notre habitat et ensuite évidemment la dernière question qui est une question assez complexe sur laquelle on va peut-être pas trop s'étendre qui est la question du bilan carbone qui est évidemment quel impact on génère en construisant un bâtiment et réellement pesons bien les besoins on parlait tout à l'heure d'internet et de l'impact d'internet c'est phénoménal mais à l'échelle d'un bâtiment la moindre demande le moindre choix de matériaux ont un impact important sur un bilan carbone alors c'est un ensemble de chiffres totalement abstraits mais systématiquement l'intérêt pour nous aujourd'hui c'est que tout le monde est conscience que tous ces choix ont un impact sur notre environnement et notre environnement collectif donc il nous impacte nous à un moment ou à un autre du point de vue de la santé mais il impacte le collectif et c'est le plus important on peut passer à la suivante le NSM c'était une expérience incroyable parce que c'est un bâtiment emblématique évidemment au Havre c'est l'école de la marine c'est l'occasion évidemment de retrouver une relation entre une ville son port et la mer au-delà c'est évidemment un programme totalement atypique qui existe déjà au Havre puisque l'école se situait sur les hauteurs du Havre à Sainte-Adresse et que la mairie et les instances ont décidé de reconstruire sur le port lui-même donc le port Marion en parlait tout à l'heure c'est un endroit qui est superbe qui est composé de vide c'est un lieu où les éléments sont très très présents le vent c'est quand même au Havre on est en bord de mer donc c'est quand même un élément important la pluie la lumière parce que c'est vrai que sur ces bassins et au bord de ces bassins il y a une vraie réflexion la lumière est différente quand on est sur le port qu'elle ne l'est dans la ville c'est surtout un rapport à l'histoire et ce que je disais tout à l'heure c'est vrai que c'était l'occasion cette école c'est l'occasion un peu de réconcilier le Havre avec son port et au delà avec toute une culture qui est une culture historique il faut savoir que le Havre a été construit il y a bientôt 500 ans puisque c'est en 2017 l'an prochain les 500 ans de la création du Havre créé par François 1er est initialement destiné à devenir un port enfin le port de Paris justement et cette histoire elle s'est plus ou moins altérée au cours du temps le port a pris une place phénoménale économiquement sur certaines périodes il a complètement occulté la ville ou en tous les cas les rapports entre la ville et le port lui-même étaient relativement complexes sur certains temps et puis surtout le port occupait un territoire qui était un territoire très très vaste je pense qu'il faisait largement l'échelle de la ville elle-même donc l'investissement de cette école à la limite du port et de la ville historique et reconstruite c'était un élément fort qui devait en tous les cas retrouver cette relation forte entre un programme emblématique je le disais et la ville donc les vides on les voit l'architecture de Perret tout le monde la connaît et c'est vrai que Marion en parlait tout à l'heure je pense que le Havre vous avez la chance d'habiter dans une ville qui est très très belle une ville qui a été reconstruite avec de grandes grandes qualités vous pouvez pas savoir à quel point les îlots de Perret ont porté au niveau de la modernité quand on pense à des projets parisiens comme l'îlot ouvert de Christian de Poison-Parc c'est ni plus ni vous l'aviez déjà ici avec Perret Perret a construit des îlots ouverts sur l'ensemble des quartiers sud reconstruits pas très loin de Saint-Joseph on est vraiment dans cette problématique donc c'est une ville extrêmement moderne une ville où je pense Perret avait vraisemblablement anticipé un certain nombre d'échelles qui étaient vraiment des échelles humaines des échelles où la nature était présente et ça c'est des éléments très très importants je pense que cette ville est une ville emblématique qui sera pour moi enfin que je vante partout ailleurs parce que j'ai le sentiment et j'y viens depuis pas mal d'années puisqu'on avait travaillé aussi il y a pas mal de temps sur la maternité du Havre et c'est une ville où il fait vraiment bon vivre et je pense que plus la ville se réattribuera les espaces du port et retrouvera une relation forte avec son port je pense que la ville demain réinvestira enfin des clés on va dire que la conjoncture économique sera favorable réinvestira son port qui est un lieu magique quand on pense à tous les exemples qui se passent dans les villes du nord de Copenhague à Rotterdam c'est quand même des sites qui sont tous regagnés dont les jeunes se saisissent très très rapidement pour y faire des lieux de vie qui sont assez étonnants et très très vivants donc pour revenir à l'ENSM parce que c'est quand même pas le sujet l'ENSM c'était donc en entrée de ville la volonté aussi de retrouver non seulement une relation entre cette ville historique reconstruite et le port mais au regard du programme lui-même puisqu'il s'agit de former les élèves de la marine la première question qu'on s'est posée c'est dans quelle situation on pourrait remettre ces élèves de la marine en leur faisant croire étant en pleine ville qu'ils sont en pleine mer et cette relation c'était une relation toute simple elle existait on était sur un quai on nous avait proposé donc le quai sur l'ancien entrepôt du Cameroun au bord du bassin de l'Eure face au bassin Vauban et cette relation elle est simple elle était entre l'eau à trouver et le ciel lorsque vous êtes en pleine mer vous êtes sur un navire la seule relation aux éléments et vous êtes entouré des éléments et c'est en dessous de vous l'eau et au dessus le ciel donc à partir du moment où on a trouvé imaginé une relation qu'on pouvait reconstruire qui physiquement permettait de remettre ce parcours et cette relation entre le bassin lui-même et le ciel on savait qu'on détenait un projet qui pouvait porter un sens pour le NSM et l'école de la marine on peut passer à la suivante et ce parcours il se fait tout simplement depuis le quai avec un jeu de rampe qui permet ensuite de gravir puisque l'ensemble du hall et à un niveau un peu supérieur au niveau du quai parce qu'on voulait le mettre aussi en situation de retrouver une vue vers le port d'un côté mais surtout aussi avec la ville retrouver du sens et réinscrire un bâtiment dans ce contexte particulier il faut évidemment que physiquement on voit les choses et on les ressente et ensuite une fois qu'on pénètre dans la place et qu'on a vu le port on pénètre par un grand escalier qui mène ensuite jusqu'à la terrasse jusqu'à ce qu'on appelait le pont supérieur qui est ni plus ni moins un espace où à partir de là la diapositive suivante on retrouve une relation non ça sera tant pis pour plus tard une relation justement avec tout l'environnement de l'estuaire et les élèves ont cette relation cette relation physique dans le cadre d'un enseignement elle semblait essentielle parce que évidemment elle fondait la raison même de ce projet éducatif enfin c'est un projet éducatif c'est bien plus qu'un projet éducatif donc ce projet éducatif aussi on voulait qu'il comporte vraiment tout ce qu'on trouve sur un bâtiment donc la technique est omniprésente volontairement ça nous faisait faire des économies on a dit allez pas de plafond on garde la technique elle est nécessaire dans bien des cas c'est pas la peine de s'encombrer de matériaux alors qu'on n'a pas besoin et en plus on était conscient que la technique devait participer puisque ces élèves qui sont des élèves ingénieurs retrouvent exactement la même technique quand on parle d'aération on parle de plomberie sur un bateau c'est exactement les mêmes techniques qu'au sol donc c'était tout simple de les mettre en exergue de dire que ça participait évidemment de l'enseignement et de retrouver l'ambiance un peu technique d'un bâtiment il fallait reconfigurer mettre en situation les élèves et puis on a un certain nombre de dispositions qui sont des des outils vraiment hyper connectés incroyables puisqu'on est vraiment dans un monde totalement virtuel puisqu'il s'agit d'enseigner la maîtrise d'un bateau ça peut être d'énormes portes-conteneurs je ne sais pas combien de tonnes mais ils ont des outils de simulation qui permettent aux élèves d'apprendre à naviguer de faire une entrée de port l'entrée du port de Singapour en situation totalement réelle avec une multitude de paramètres non seulement qui concernent la navigation mais qui concernent aussi la production d'énergie pour faire avancer un navire donc il y a une relation très forte entre la passerelle que vous voyez enfin la salle de simulation de la passerelle et puis une salle machine qui est juste en dessous dans laquelle on simule le bruit pratiquement et l'odeur du moteur justement pour mettre les élèves en situation avec à nouveau dans cette salle machine un certain nombre d'interfaces d'outils connectés incroyables mais c'est une technologie assez fascinante pour remettre justement en situation les élèves et être parfaitement capable demain de piloter des navires à l'entrée d'un port ou en pleine mer voilà l'enveloppe le travail sur l'enveloppe il s'est fait évidemment avec une attention particulière dans la mesure où on était au Havre qu'on était dans un climat tempéré et qu'on avait la chance de pas forcément subir les assauts du soleil tous les jours de l'année mais par contre on voulait avoir une enveloppe qui ait une expressivité assez forte qui évoque un navire sans forcément le dessiner donc on a un effet d'objet assez opaque et ni plus ni moins une tôle micro-perforée qui elle a juste derrière elle un manteau vraiment un manteau de laine de roche assez efficace qui garantit une parfaite limite parfaitement les déperditions énergétiques qui permet de très peu consommer justement de produire très peu pour consommer le bâtiment très rapidement donc sur si on compare justement le bâtiment en termes d'énergie par rapport à toutes les réglementations thermiques on est sur un niveau qui est très élevé il faut savoir qu'on produit pratiquement plus d'énergie la plupart du temps hormis les deux mois qui sont les deux mois plus défavorables de l'année que sont janvier février enfin mi-décembre jusqu'à mi-février au moins où on n'arrive pas à produire suffisamment d'énergie il faut savoir que toute la toiture les trois quarts de la toiture sont couverts de panneaux solaires donc qui nous permettent de produire de l'énergie et qu'en plus de ça on a ce que vous verrez tout à l'heure une pompe sur une mer qui est immergée avec des justement qui nous permet de limiter la production d'énergie qu'il faut pour réchauffer ou refroidir le bâtiment on peut passer à la diapo suivante donc on voit la nappe de photovoltaïque qui est située en toiture qui nous permet de produire largement plus alors cette énergie évidemment elle est redistribuée localement on aurait aimé souhaiter la stocker parce que s'il y a un vrai sujet d'avenir pour nous architectes pour l'ADEME et pour tout le monde c'est la manière on sait aujourd'hui comment produire et emmagasiner de l'énergie dans les bâtiments du reste à la IA on réfléchit justement à une façon de stocker l'énergie sous forme d'air comprimé mais c'est encore des notions dans les planchers on voudrait essayer de produire et de rester enfin concentrer l'énergie justement quand on en bénéficie et ensuite la restituer mais sous forme d'air comprimé il y a d'autres systèmes à hydrogène mais qui sont des systèmes très très onéreux aujourd'hui pour stocker l'énergie on sait bien que demain on sera et pratiquement tous les bâtiments pourront être capables justement de stocker de restituer leur propre énergie aujourd'hui on la met sur le réseau elle bénéficie aux autres donc c'est très bien mais demain on sera en capacité de le faire et on a en tous les cas sur le NSM imaginé toutes les dispositions pour que demain on puisse mettre et rajouter des piles à hydrogène qui nous permettraient de stocker en tous les cas l'énergie qu'on produit pendant toute la période d'été qui est excédentaire pour la retrouver justement au moment des périodes les plus défavorables et les plus froides en hiver pour que justement le bâtiment soit vraiment à énergie positive et consomme pas plus ce qui nous dépense donc voilà deuxième dispositif c'est un dispositif de capteur sur eau de mer qui nous permet c'est un échangeur à plaques qui nous permet justement de retrouver qui est totalement immergé dans le bassin de l'heure et qui évite justement d'avoir à réchauffer trop la température de l'eau en plein hiver justement pour la restituer et qui en été aussi nous permet de ramener une eau à une température inférieure pour rafraîchir voilà et simplement de manière à réduire évidemment les dépenses énergétiques donc tout le savoir-faire des architectes et des maîtres d'oeuvre aujourd'hui c'est en effet penser aux meilleurs moyens et alors tous les programmes sont différents on est dans une maison c'est évidemment d'autres problématiques on est sur un bâtiment public des problématiques de ce type là peuvent être mises en oeuvre justement pour réduire les dépenses en énergie et surtout réduire l'énergie nécessaire à l'entretien et à la maintenance du bâtiment suivante voilà et tout simplement pour vous dire que l'impact carbone d'un bâtiment est important il faut savoir que tous les matériaux sont labellisés avec justement un niveau carbone qui est dépensé on sait et ce qu'il faut retenir globalement de ce petit diagramme c'est tout simplement que sur le NSM en gros par rapport à des bâtiments équivalents de dimension équivalente on a un impact et trois fois qui a été réduit de trois fois tout simplement parce que tout le monde a mis la main à la patte tout le monde a réfléchi à la meilleure manière de réduire justement cet impact sur l'environnement et avoir un bâtiment qui soit à moindre impact dans son contexte et pour eux un meilleur règlement voilà merci de votre attention merci à vous merci à vous une minute pour ceux qui veulent nous quitter si tout le monde s'en va il n'y a pas de questions ça sera le verdict alors s'il s'en vont tous ou pas c'est ça au secret là on va relancer un projet enfin on a l'esquissé il y a des tours pour la nouvelle avion montage sur le carbone le prochain je vais essayer la parce que j'ai cité simplement l'échelle mais quand je me suis fait expliquer le sujet on va se prendre vraiment 5 minutes de questions pas plus parce qu'il y a conclusion derrière je vous demanderai des questions assez courtes parce qu'il faut que je les reformule après pour le micro pour qu'elles s'enregistrées voilà sauf si le micro est assez long monsieur alors monsieur l'architecte parlait de la construction de son école l'emplacement où il y avait du vent qui dit vent dit ventilation la ventilation naturelle la ventilation naturelle on a on a complètement oublié de l'utiliser et bon là c'est peut-être pas l'endroit idéal pour ce genre de choses mais bon il faut penser à la ventilation naturelle la ventilation naturelle donc oui mais c'est un micro hop c'est vrai que j'aurais pu vous en parler mais c'est un bâtiment bioclimatique en définitive l'escalier tout le dispositif de l'escalier central ventile l'ensemble du bâtiment c'est ni plus ni moins qu'un grand puits comme toutes les circulations s'ouvrent dessus c'est tout simple il y a un apport naturel qui se fait par les façades et ensuite il y a une extraction qui se fait par le centre du bâtiment et justement on bénéficie de ce puits comme une cheminée pratiquement pour ventiler l'ensemble du bâtiment c'est vrai que j'ai pas mis une coupe mais c'est le cas et si je peux me permettre pour rajouter vous avez raison c'est un jeu là extrêmement important et on soutient des projets notamment dans les DOM pour travailler le plus possible sur la ventilation naturelle pour éviter ce que je disais tout à l'heure le recours à de la climatisation avec des climatiseurs qui sont très consommateurs d'énergie donc là c'est vraiment des choses qui se font de plus en plus une réflexion sur la ventilation naturelle des bâtiments pour l'optimiser et essayer de le plus possible l'utiliser et puis il y a la question aussi près de la ventilation dans les villes et des orientations des bâtiments aussi pour essayer de une autre question c'était la question symbolique tiens merci on peut remercier nos intervenants merci de ces interventions passionnantes danses mais passionnantes merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !